Combien de pièces maximum peut-on enlever sur une voiture pour qu'elle roule ? Oh la 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 ! Ça va ? Ça va et toi Jerem ? Bah ouais j'ai acheté une nouvelle voiture ! Eh pas mal frère ! Sympa franchement, pas beaucoup de kilomètres, tout en Kevlar ! Ah ça tient ? Non ! Ah ok, d'accord ! J'ai un petit peu amélioré l'aérodynamisme, je me suis aidé d'un poteau. Ok ! Ça sert à quoi ce petit truc là ? Alors en fait t'as 5 places à l'intérieur et une sixième ici. Ça permet de prendre l'air et de ne pas avoir un cabriolet parce que ça fait du bruit quand tu roules. En gros si j'ai bien compris, c'est Biscotte qui se met là ! Tu tires à la courte paille en fait ! C'est le chanceux a le droit de se mettre là voilà ! Ok d'accord ! Ça te dérange pas qu'on l'a modifié un peu aujourd'hui ? Je pense quand je l'ai acheté je me suis dit quand même j'ai des projets, je suis sûr que ça va plaire à Antoine. Et toi tu m'as tout de suite dit mais attends j'ai des super projets de GRM de préparation automobile ! Ouais exact ! Tu sais que t'es vraiment un amateur de ça ? Non je suis un expert un peu ! Un expert ? Ouais ! Je crois que je vais te faire confiance, je vais te suivre dans cette démarche. Bah on va le faire ensemble ! Et l'objectif c'est de la tuner ! Je sais que t'aimes bien le tuning aussi ! Pour la performance faut commencer par l'allègement, c'est ce qu'on m'a toujours dit c'est vrai non ? Exactement ! Enlever un maximum de choses ! Tu penses qu'on peut quasiment tout enlever sur la voiture ? Je suis même pas sûr qu'on ait assez d'une journée pour enlever assez de choses, je te jure que c'est vrai ! Le moteur on y touche pas ! L'objectif c'est de découper un maximum de trucs ! Même le moteur je pense qu'il y a des choses qu'on peut enlever et qu'elles marchent encore ! Ah ouais ? Ouais ! Tu vois c'est un peu comme les femmes mais pas du tout ! T'es mort ! Si on commence à comparer les bagnoles à des femmes je vais gagner ! Non ! Je vais gagner ! On peut pas commencer là dès l'intro ! En tout cas quand je la vois comme ça elle est pas mal ! L'auto ! Là elle est un peu trop d'origine ! On a des mécano incroyables ! Quand on va leur dire qu'on veut alléger une voiture ils vont être partants ! Bah je pense qu'ils vont juste plus kiffer qu'autre chose quoi ! D'ailleurs ils ont amené les mêmes outils que pour quand ils ont passé leur diplôme de gynécologie ! Ouais ! C'est toi qui as commencé ! En fait tu vois lui faut pas le lancer ! Une fois que tu le lances il est interminable ! Moi aussi j'ai mon diplôme mais catégorie loisir hein ! Enfin j'ai pas fini treizième au moins ! Wow ! Euh... Non mais... Non mais... Regardez on a qui aujourd'hui ! Merci Jerem pour cette transition incroyable ! Non on va improviser parce que nous on sait que construire les voitures ! Ah ! Ok d'accord ! Du coup on a pris que quelques outils ! En vrai je pense que ça suffit largement pour ce qu'on veut faire ! Du coup dans l'idée vous avez compris c'est de démonter un maximum la voiture ! En vrai tu penses qu'on va pouvoir faire quoi ? Bah on va la démonter ! Première étape ça va être de démonter tout l'intérieur ! Attends 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 juste une question ! On sent ça où après ? On garde les deux sièges ! On garde le volant et les roues ! Parfait ! Après tout le reste on sent mes couilles ! Donc après n'importe quel outil ! Tu peux utiliser tout ce que t'as ? Moi t'es *** ! Ah ! Oh ! Je viens de comprendre ! Les gars c'est une vidéo Youtube quand même ! Ah pardon ouais putain on s'est trompé de plateforme ! C'est Youtube ça ? C'est merde ! Ça passe c'est Youtube ça ? Non ! On démontre quand même ! Allez c'est parti ! Première étape ! Bon ! Première chose ! Sachez que c'est très important de dire 400 000 bornes ! La voiture de base elle partait à la casse ! Elle partait à la casse cette voiture elle avait aucun avenir ! Vraiment on va lui offrir une dernière danse en fait finalement ! Combien de temps à votre avis on démonte tout l'intérieur sauf deux sièges ? 20 ! 20 minutes ? Ouais ! C'est parti 3, 2, 1 ! Chrono de 20 minutes ! Il faut qu'on les aide ! Ah bah oui on les aide un peu ! Ouais mais moi le mot aider je connais pas trop ! Oui moi non plus ! Et le truc c'est que dès que je fais quelque chose en général ça fait plus chier les gens que j'aide ! Ouais moi c'est pareil ! Je vois la technique de Bourrin-Julien direct ! Eh j'espère que t'as pas fait ça avec ma 357 hein ! Ah bah si tout le temps ! Ah ouais c'est comme ça que tu la démontes ? Tous les jours ! Bon avec Jerem nous on va s'occuper du coffre ! Ça là ! C'était la voiture à Gandalf ! C'est qui Gandalf ? Franchement lui c'est vraiment le type qui a pas de rêve ! Mais arrête de mentir ! Mais tu me sens des rêves que personne connait ! Le seigneur des anneaux frérot ! Jean-Michel pas la rêve c'est toi ! J'y crois ! Oh la la ! Y'avait ça dans le coffre ! Mais toi t'as pas le droit de toucher ça ! Ah pardon ! Oh la roue de secours ! Celle-là on la laisse ou on l'enlève ? On l'enlève, on l'enlève ! Oh ! Une serrure ! Ah je sais à quoi elle sert celle-là ! C'est pour fermer sa gueule ! Arrête de rigoler ! C'était pas drôle ! C'était pas drôle ! Non ! Pose le bâton ! Je t'ai vu ! Fais taille Marc ! C'était cramé quoi ! Ok la voiture pèse 1140 kilos ! Ouais ! On va pouvoir passer à combien tu penses ? Si vraiment on enlève tout ! 450-500 c'est jouable ! Mais on a pas de balance avec nous ! Si on en a une ! Waouh ! C'est vraiment un chien ! Non j'ai regardé ! Arrête ! Je fais quoi de ça ? Bah tu... Tu le ranges ! Tu le mets dans ton cul ! T'es d'une vulgarité ! Ça me dégoûte ! Pourquoi toujours tu vois on est dans des trucs alors que... Vas-y j'ai rien fait de ça ! D'ailleurs abonnez-vous à cette chaîne YouTube ! Hé Girel ! D'ailleurs faut que je t'annonce un truc ! Ah ! Oh putain ! Je m'appelle plus que de street je m'appelle Antoine ! Oui ça j'ai vu ça ! Ouais ! Je trouve que c'est bien ! Est-ce que tu penses qu'on trouve juste des excuses à parler pour les laisser faire ? Non c'est pas... C'est pas le cas ! On est d'accord ! C'est ouvertement le cas ! Par contre les gars ça va pas assez vite hein ! J'entends pas de bruit là ! L'air rough ! Putain ! On peut pas renommer une chaîne YouTube si les gars ils bossent pas en même temps quoi ! À un moment donné euh... voilà ! Non c'est bien moi je trouve que c'est mieux ! Parce que en plus ce coup de street le matin j'arrive pas à le prononcer ! Pourquoi ? Bah pfff toute notre frite ! Alors que Antoine... Non mais vas-y j'en avais marre tu vois des blagues ! Ouais ! Est-ce que deux bites ! Nan 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 ! Mais quelqu'un t'a fait des blagues comme ça ? Ouais un peu ! C'est vrai ? Ouais ! Qui c'est ? Fais leur casser la gueule ! Tout le monde m'appelle comme ça ! Bah c'est normal ! Ça te va bien ! Ouais non mais Bouzy tu fais chier parce qu'il est grand ! Je peux pas lui casser la gueule ! Ça ! C'est ta carrosserie ! Ouais ça c'est pas... Oh j'ai pété le port-prise ! Merde ! Fais attention ! Il t'engueule ! L'esprit pour les mécaniques ! Bon alors mon Juju comment ça se passe par ici ? Eh bon bah je vais faire les portières ! C'est déjà fait ! Je vais faire le coffre ! Bah c'est déjà fait là aussi là ! C'est déjà fait ! Non hé regarde là il y a du passif ! Au moment comme ça j'ai pas servi à rien ! Vas-y ! Pourquoi il s'enlève pas celui-là ? Putain il fait chier le mec qui se tape dessus il veut pas ! Ah regarde ! Hop ! En fait y'a des clips ! Oh la 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 ! Oui ! Oh let's go ! Là y'a vraiment plus grand chose quoi ! Ah là y'a un truc en plastique regarde là ! Merci à JC et Julien ! Grâce à eux les airbags ne vont pas nous péter dans la gueule parce qu'ils les ont bien désactivés ! On pourrait essayer les photos du bâtiment ! Ouais exact ! Oh je sais c'est quoi ça ? C'est rien c'est rien c'est rien ! C'est un tableau de bord pour ta skyline ! En termes de timing ! Moi je dis ça mais les 20 minutes euh... Mais là ça fait 4 minutes ! Non ça fait pas... Ah oui d'accord t'es pas dans le même espace temps toi ! Les gars vous aviez oublié un boulot hein ! Heureusement que je suis là hein ! Putain ! Vous voulez pas vous bougez un peu le cul là ? Putain ! Je suis fatigué de dormir ! J'ai une super idée mec ! Dis-moi ! Une sangle qu'on attache à la boue de l'attelage... On peut faire du surf ! Mec regarde pas une gueule ! Comme ça ! Un plat ! Ce qui est génial c'est qu'on est sûr de pas se faire mal en plus ! Bah ouais ça glisse regarde ! Vous voulez des conseils un petit peu ou pas ? Non ça va ! Besoin d'aide ? Non ça va ! Ok pas de problème ! Bon eh ! J'ai bien mérité ma pause ! Pendant que les autres avancent sur la voiture ! Parce que oh ! J'en ai assez fait là ! C'est ma vidéo où me fait bosser ! Et en parlant de repos ! Je vais en profiter pour vous parler du sponsor de cette vidéo ! Emma Slip ! Emma Slip c'est les experts du sommeil ! C'est grâce à eux que j'ai toujours cette belle mine bien reposée ! Actuellement je suis en vacances ! C'était ma frérot carrément les claquettes ! Et vraiment je regrette de pas avoir pris mon matelas Emma avec moi ! En vrai j'avoue je suis fan de mon matelas hybride 2 ! Il est garanti 10 ans ! Et j'ai eu 100 nus pour le tester ! Et le valider ! Et croyez moi hein ! Je l'ai bien validé ! Je vous en parle ! C'est pas pour rien ! C'est parce qu'en ce moment c'est les Emma Days ! Du 2 au 31 octobre ! Donc c'est là en ce moment pendant que tu regardes cette vidéo ! Ah ouais ok ! Et vous avez jusqu'à moins 50% sur le site Emma.fr ! Vous pouvez aussi profiter du pack matelas plus plus oreillers de soutien premium à moins 45% ! Soit à 751,58€ ! Au lieu de 1366,48€ ! Pour un 140 par 200 ! Sachant que tu peux adapter selon la taille que t'as déjà ! Et Emma c'est pas que des matelas ! C'est aussi des couettes ! Mais aussi des oreillers ! Des surmatelas ! Bref ! Plein d'accessoires pour tous les besoins et tous les budgets ! Vous pouvez même payer en 3 ou 4 fois sans frais ! Et la livraison et les retours sont gratuits ! Maintenant c'est simple ! Profites-en directement avec mon lien en description ! Merci Emma de m'accompagner dans mes projets et dans mes dodos ! Dormir c'est quand même important ! Et avec un bon matelas ! Passez encore mieux ! Allez moi je vous laisse avec la vidéo ! Moi je vais taper bronzette ! En vrai je croyais ils sont mis en droit ! Et temps d'aller bosser là ! Putain avec le volant c'est chiant ! J'aurais pu enlever le volant ! Ça bouge hein ! Mais ça va pas non ? Oh Julien je t'ai vu là ! Là ce qui vient de te lancer dessus tu vois ? Celle-là elle est de 2000 ans la voiture ! On est en 2024 ! Il y a près de 15 ans de microbes de fluides corporelles ! Ah ouais si mais c'est vrai je suis désolé il faut le savoir ! Ah fluides corporelles ! Ouais à peu près ! Non mais tu te rends compte toutes les crottes de nez qui ont été collées sur cette vidéo ? T'as jamais vu les gens au feu tu sais ? Ils font ça et je suis sûr ils les collent genre sous les sièges ! Ah ça dégoûte ! Vous vous embrouillez jamais avec les gens parce qu'ils se curent le nez au feu ? Non ! Moi je pète les plombs moi je les insulte beaucoup ! Bah attends c'est dégueulasse ! Mais je les insulte je klaxonne et tout je deviens malade ! Ah vous tu fais ça après oui ! Non moi je jurais je fais pas ça ! Si le pire c'est que je l'ai déjà vu faire ! Il le fait avec le petit doigt lui ! Ah il dégoûte ! Je suis en chiant ! Putain les gars c'est trop béguin ! Ah ! Oh ! Viens on fait des plans pour faire Georges boss ! Vas-y vas-y ! Genre je vais prendre des trucs et un par un tu sais genre vas-y vas-y viens ! Ça c'est ce qui fait éclater tes airbags quand t'as un accident ! Ah ouais ? Dans une mine c'est ce qui sert à faire exploser des explosifs ! Parce qu'un airbag c'est ni plus ni moins que ça ! Ok ! C'est de l'explosif qui gonfle un gros ballon ! Putain mais ça fait 47 fois que t'essayes de l'ouvrir cette porte ! Mec ! Elle marche pas ! Bah c'est normal ! Elle a pas de jambe ! Il l'a vraiment faite ? Ah c'était mon rêve qui se casse la gueule ! Où est-ce ? Où est-ce ? Où est-ce ? Eh il y a une roue à la spawn ! Mec la roue elle est vraiment venue de nulle part genre ! Je sais pas ça me fait flipper un peu ! Je vois là bas il y a rien tu vois ! Regarde ! Regarde il y a là ! Je le vois je le vois je le vois ! Fais genre là bas il fait genre là bas ! Il est où Jerem ? Jerem ! Regarde ! Regarde ! Je vais aller chercher des nouveaux pneus parce que je vois que les pneus ils sont un peu morts ! Ah celui-là il est pas mal ! Ouais ! Oh Jerem ! Je suis sûr qu'il est parti se coucher ! Jerem si tu viens t'auras ton goûter ! Fin de première épreuve ! Par contre les 20 minutes la station se transforme en une heure et demie ! Non c'est pas vrai ! On a mis 19 minutes 50 ! Putain on a été bon hein ! A votre avis combien de kilos on a enlevé sur la voiture ? La roue de secours les enceintes c'est lourd ! Les sièges bon c'est vrai que c'est pas très lourd mais quand même ! Je sais pas s'il y a au moins 100 kilos là non ? Non 100 on y est pas ! Si si ! Moi ça m'étonnerait qu'on y soit ! La roue elle fait 15 kilos ! JC nous dit oui à 100 kilos mais c'est aussi lui qui nous a dit y en a pour 20 minutes ! Là on peut rentrer dedans ! On a laissé quoi ? On a laissé que les deux sièges avant ! Mec le tableau de bord il est incroyable il est tout neuf ! Mec c'est clean ! Bon maintenant vous savez ce qu'il reste à faire ? Il reste à essayer tout ça ! On est vachement mieux là ! Oh ouais putain t'as de la place devant toi ! Regardez le volant regardez y'a plus rien ! Mais vraiment le tableau de bord il est incroyable ! Oh ! Au quart de tour ! Oh merde putain j'ai roulé sur toute la carcasse ! En vrai elle fonctionne ! Elle est plus légère je le sens ! Wow wow ! On va crever là dedans ! Fais pas un poteau parce que ça nous tombe tout sur la gueule ! Tu prends de l'élan là en fait ! Ah ouais c'est ça exact ! J'ai grave peur ! Ça c'était un demi-tour ! Digne de Fast & Furious ? Digne de Fast & Furious voilà c'est ça c'était la fin de ma phrase ! C'est ce que tu voulais dire ! En tout cas elle fonctionne bien ! Fais voir ! Non mais j'ai l'aime ! Non mais t'en prends ça ! Non mais tu veux monter à côté hein ! Oh merde ! En fait elle se ferme beaucoup plus facilement qu'avant ! Mais j'ai juré il y a de la place ! On est bien frérot ! On la préfère comme ça la plus de style ! Mais mec t'arrives à trifter avec une... Mais what the fuck ! Mais mec t'es vraiment un psychopathe ! Oula le moteur là ! La voiture c'est une traction ! C'est les roues avant qui entraînent ! Il arrive à de résouter avec ça ! Ecoute elle marche super bien ! Ouais ! Je trouve qu'on a gagné en performance ! Je trouve aussi ! Et en plaisir également ! Oh les gars ! Réunion, réunion les gars ! Réunion, réunion, réunion ! Mettez-vous sur le tapis volant là ! Voilà ! Qu'est-ce qu'on fait ? Là on a vidé l'intérieur ! On peut commencer à enlever tout ce qui ne sert à rien en termes de carrosserie ! Bah oui ! On a vidé l'intérieur, on a vidé l'extérieur ! Les rétro ! Les essuie-glaces ! Les pare-chocs ! Les lumières ! Les lumières ! Le coffre ! Il y a plein de trucs à monter là ! Donc là on passe sur la deuxième étape ! Le stage 2 ! La carrosserie ! Oh oui ! Wow ! 30 kilos en moins ! Oh ça démonte la portière ! Oh oui j'y sais ! Ok 20 kilos ! Oh oui ! Oh oui ! Bienvenue au garage Michel ! Monsieur ? C'est le joint de culasse qui est pété ? Oui ! Eh ben c'était sûr ! Est-ce que vous pouvez nous réparer la voiture monsieur ? Ah oui mais il y a un petit peu d'attente ! Est-ce que vous pouvez nous l'expertiser s'il vous plaît ? Bien sûr ! Bien sûr ! J'entends comme un petit bruit de cardan vous voyez ! C'est irréparable ? C'est de la merde ! Ah ! D'accord ! Faut que je change de voiture ? Non ! Faut que vous changez de pays ! Protection ! Protection ! On arrive proche de l'ennemi ! On peut avancer un... Aïe ! Aïe ! Étape numéro 2 terminée ! Jerem ! Plus ça va plus je trouve que cette voiture elle dégage une sportivité ! Là c'est un banger ! Là on a enlevé 250 kilos je pense sur cette deuxième phase ! Alors regarde comment je la pousse mec ! T'es pas vraiment ! Ça c'est grâce à la pièce principale démontée par Antoine ! Là dans Joliver ! J'ai gagné beaucoup de points avec l'enjeu de l'hiver ! Heureusement que je les ai enlevés ! Il est temps de tester sa petite auto ! Oh le moteur comme elle bouge ! Oh mec ! C'est tout fort ! Oh ! Mais rouler comme ça c'est un délire ! Ah on se prend toute l'eau dans la gueule ! Oh comme elle est légère ! Aïe ! Aïe ! Fais gaffe la caméra ! La caméra ! Oh putain ! J'ai failli foncer dans la cave ! Bon réflexe de Biscot ! La voiture elle est légère tu sens qu'elle part toute seule ! Ah comment ouais ! Y'a rien à faire ! Tu veux essayer ? On est là pour ça ! Quand je drift dans l'eau tu reçois toute l'eau mec ! Ça m'écoute bien ! Il sort trempé ! Vas-y vas-y pitié ! Faut qu'il soit trempé ! Rends le fou ! Arrête ! Oh ! Putain il m'est érosé l'enfoiré ! Musique de générique Musique de générique C'est un maladein ! Musique de générique Il commence à prendre du plaisir ! Musique de générique Là on est sur une machine de compétition ! On a une fuite Jerem ! Ouah ! on a une roue de secours elle est géniale cette voiture il m'a tué je te l'ai dit ou pas jerem on peut faire mieux là on peut faire mieux je sais pas si vous comprenez mais là là il ya un truc à enlever surtout c'est réalisé sur un terrain privé ne surtout pas reproduire ça sur la route c'est interdit faut pas le faire c'est pas bien bye bye bah félicitations au mécano vraiment bravo le pit stop à la fin magnifique t'as toujours aucun sens du rythme c'est fabuleux t'as déjà danser ou ouais danser je suis bon vas-y danse je sais pas danser si danse danse je suis dégué arrêté dans son talent voilà il ya une demi bagnole à enlever je pense qu'à partir du moment tu vas perdre le réservoir non il faut garder le réservoir regarder le réservoir faut garder les quatre roues le volant mais à force d'enlever des choses sur la voiture c'est lui il va plus vouloir te suivre il n'a pas le temps je suis pressé faut que j'y aille après il y en a un de chaque côté il y en a il est avec la meuleuse et l'autre qui est avec la cissabre oh ça part pas mal l'auto voilà ça c'est fait mon fils il est prêt j'en peux plus il y a trop de matière allez bah découpe nous tout ce que tu peux découper en vrai je pense qu'il y a encore pas mal de tout qu'on peut enlever par exemple ici on va pouvoir découper là pour enlever tout le pare brise on va pouvoir enlever les montants de porte ici ici à l'arrière je suis sûr qu'il y a encore pas mal de choses à découper en gros on veut l'échec on veut le moment où la voiture elle roule plus coucou ça va ou quoi jérémy ça va ma petite t'es très mimi comme ça putain c'est toi qui sens le cul comme ça t'es tout à craquer dans ta petite tenue là oh tu me dégoûtes regardez moi cette pièce là t'as vu jerem le travail qu'on a fait là on est bon quand même on est pas mal on est bon heureusement qu'on est là mon ref putain je pense qu'on commence à s'approcher des performances une voiture de compétition là bientôt on va sur circuit avec on est bon faut pas se prendre un mur là par contre putain au plus soit il y a que les sièges qui dépassent non attends ça sort non là là dedans il y a du poids il y a bien 80 kg ah ouais tu penses qu'il n'y a pas 100 kg là oh putain la gueule qu'elle a mec regardez il n'y a plus rien sur la voiture moi j'ai envie de tester un truc c'est voir si déjà si elle redémarre il y a quelques voyants mais c'est pas grave je suis content parce qu'on a réussi à lever vraiment beaucoup de choses sur la voiture et je m'attendais pas à ce qu'on enlève vraiment tout l'arrière moi non plus pas du tout là on est prépa on va aller tester le bolide bolide français ouais donc on va le prendre et on va bruder t'as compris ou quoi du coup on a enlevé le pare brise qui était ici à l'avant on pouvait plus envoyer grand chose parce que il ya le radiateur sur le radiateur bah c'est mort sur le côté jc est ce qu'on a tout enlevé après ça va devenir dangereux après ça roule mais il veut pas dire non on dirait pas une jeep mais franchement mieux qu'une jeep il y a quatre roues deux sièges il y a un volant voilà un moteur le frein à main fonctionne la boîte aussi enfin je veux dire on est au max quoi bon jérémy je te propose on est roulé avec ça ouais il a peur parce qu'il a plus de frein c'est pas que j'ai peur je suis en train d'accepter le fait que c'est notre dernier jour Oublie pas qu'il n'y a pas de frein ah oui il n'y a pas de frein c'est vrai oh putain oui ça freine pas tu vas nous buter connard j'ai trop peur j'ai trop peur oh ça drift encore non mais ça y va trop bien en plus putain je me prends toujours arrête arrête il n'y a pas de frein il n'y a pas de frein je vais tomber pas ça tout le temps voilà c'est parti il est temps d'aller faire un tour attend et vas-y je teste le frein 3 2 1 ça prenne pas ça freine pas du tout j'ai juré la dalle à la patate c'est abusé hé je te fais une piquette non non il n'y a pas on n'a pas de frein narvalo Arrête mais on n'a pas de frein les roues là se bloquent entièrement je suis pas les gens je vais me faire éjecter moi j'ai mal calculé le coup ah non 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 bâtard sale bâtard c'est concluant alors je t'avoue comme un passager c'est parce qu'il y a de plus rassurant pas de ceinture pas de ceinture pas de truc pour ce que tu vois on rien en fait c'est la mort assurée je te fais confiance à gérée non mais il est fou c'est mec et après il va à 2 mois Jerem oh putain de sa mère oh putain il veut me tuer ça c'est moins que là j'ai vu la mort jerem je te déteste non 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 ! Vas-y, mets la marche arrière. Elle est, non ? Vas-y, plaque. Oh ! Elle avance ? Elle est faible, Ardain. Oh si, ça va. Non, non, pas celui-là, pas celui-là. Pas celui-là. J'ai trop peur. Non, 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 j'ai un putain, c'est là, je suis arrête, 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 arrête. C'est incroyable. Merci mon pote, on sera bien marré. Elle a tenu. Elle a tenu. Elle a tenu. On a tout essayé. En vrai, même si le concept, c'est d'enlever le maximum de pièces, je propose qu'on arrête là. Même si on risque pas de la garder, je pense, pourquoi l'achever, là, elle est trop bien. Mais elle mérite la grâce du seigneur. C'est douce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour nous, là, elle est validée. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il faut pas l'achever. 400 000 bornes. Ouais. Et comment elle a tenu, pourtant, on l'a martyrisée. Elle pue, hein. Elle pue de fou. Ouais, bah, tu sais, en fin de vie, ça sent pas bon. Pour tout le monde. Qui ça, les voitures ? N'importe. Ah, ok. Merci Jérémie. Merci à toi. Jérémie Sous-Fraisers, allez voir. Antoine. Vous le voyez déjà. Dimanche prochain, 11h11. Dimanche prochain, 11h11. Il y a quoi ? Nouvelle vidéo. Ouais, je sais, c'était pour faire un jour. C'est encore moi, un énorme merci à Emma Slip d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez le lien en première ligne de description pour pouvoir profiter du pack, des réductions du moment et surtout, avoir enfin un sommeil de qualité. Merci à toi.